Bienvenue, alors aujourd'hui nous allons essayer de démontrer cette relation, cette inégalité où A et B sont deux numéros réels strictement positifs et distincts. Ok, donc la difficulté sur ce type de démonstration c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Dans tous les cas, sachez que pour démontrer une inégalité, ce qu'on peut faire, on peut commencer par étudier le signe de la différence. Par exemple, je fais A sur B, plus B sur A, moins deux. Je fais des calculs et j'essaie d'avoir quelque chose à la fin dont je peux évoluer le signe. Très bien, donc si on le fait, le plus souvent ça fonctionne. Mais en général, pour ce type de démonstration, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut essayer de faire des calculs. Supposer que l'inégalité est vraie, donc dans une feuille de brouillon, supposer que l'inégalité est vraie, et c'est par équivalent simple d'aboutir à quelque chose de connu. Donc là, je vais prendre une feuille de brouillon, je vais effacer après, et je suppose que cette inégalité-là est vraie. Ce qui équivaut à dire que A au carré plus B au carré divisé par A fois B est plus grand que deux. Ce que j'ai fait ici, j'ai calculé juste cette fraction, en faisant la réduction au même dénominateur. Continuons. Ceci équivaut à dire que A au carré plus B au carré est plus grand que deux AB. Je rappelle ici que AB est strictement positif, vu que A et B sont strictement positifs. Et donc, ce qui équivaut à dire que A au carré plus B au carré moins deux AB est strictement positif. Et là encore, ceci équivaut à dire que A moins B, le tout au carré est strictement positif. Et là, je tombe sur quelque chose de connu, parce que ça c'est un carré. On a un carré et on sait qu'un carré est supérieur ou égal à zéro. Et vu qu'ici, A et B sont distinctes, c'est dit ici, donc A moins B ne peut pas être égal à zéro. Donc A moins B au carré est strictement plus grand que zéro. Donc pour faire ma démonstration, je vais commencer par cette relation-là. Et je fais un calcul dans le sens inverse pour retrouver cette inégalité. Ok ? Donc ça, c'était une feuille de brouillon. Je l'efface. Et là, on va commencer par dire que soit A et B appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire deux nombres réels strictement positifs. Alors, on a A moins B différent de zéro. Donc A moins B, le tout au carré, est strictement positif. Or, A moins B, le tout au carré, est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré, identité remarquable. Donc, A moins B, le tout au carré, strictement positif, équivaut à dire que A au carré, moins 2AB, plus B au carré, est strictement positif. Ce qui équivaut à dire que A au carré, plus B au carré, est strictement plus grand que 2AB. Et ce qui équivaut à dire que, donc je rappelle la dernière ligne, A au carré, plus B au carré, est strictement plus grand que 2AB. Et là, je vais diviser par A, B, de part et d'autre de l'inégalité. Ceci équivaut à dire que A au carré, plus B au carré, divisé par A, B, est strictement plus grand que 2AB, divisé par A, B. Attention, ici, j'ai divisé par A, B, et que A, B est strictement positif, c'est pourquoi je ne change pas le sens de l'inégalité. Si AB était d'un signe négatif, alors là, je devais changer le signe de l'inégalité. Donc, continuons. Ceci équivaut à dire que A au carré, divisé par AB, plus B au carré, divisé par AB, est strictement plus grand que 2. Là, je ne fais que simplifier A par A et B par B. Donc, là aussi, je vais simplifier A au carré, ici, je simplifie un des A par le A, et là, un des B par le B qui est là. Et là, je tombe sur le résultat attendu, c'est-à-dire que A divisé par B, plus B divisé par A, est strictement plus grand que 2, ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.